Salut, c'est Clément de Me Fouement Conscient, et dans cette vidéo je vais vous présenter un concept que si on m'avait expliqué dans le passé, je pense que j'aurais au minimum gagné un an sur ma progression, vraiment. Je suis sincère, en plus ça vient de quelqu'un qui est encore jeune. Et du coup, comprendre ce concept, ça va premièrement vous expliquer comment faire un travail de meilleure qualité. Deuxièmement, ça va vous expliquer comment construire de la force intelligemment. Et troisièmement, et ça c'est le point le plus important, ça va vous expliquer comment considérablement baisser votre risque de blessure. Parce que vous devez vraiment y réfléchir. Le temps que vous passez à faire la rééducation, c'est du temps que vous pourriez passer à vous entraîner. Du coup, si maintenant on regarde sur une carrière sportive, vous allez gagner énormément de temps en vous blessant moins. Et du coup, sur le long terme, vous allez progresser beaucoup plus rapidement. J'ai aussi d'ailleurs abordé des thèmes comme, par exemple, comment améliorer son muscle up et aussi comment améliorer son back lever. En fait, ce thème, il m'est venu lors d'une conversation de coaching, et je ne sais plus trop pourquoi on en est venu là-dessus, m'ont parlé de la poursuite du plaisir. C'est-à-dire, faire du mouvement, faire du sport, de l'exercice physique en poursuivant les mouvements qui nous font plaisir. Tiens, j'ai envie de savoir faire le muscle up parce que ça a l'air cool, je vais faire du travail de muscle up. Ah tiens, j'ai envie de faire le grand écart parce que ça a l'air cool, du coup je vais commencer du travail de grand écart. Et moi, ce que je lui avais expliqué, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Parce que ça, c'est vraiment la recette parfaite pour se blesser. Pas forcément là maintenant, demain ou dans une semaine, mais à un moment donné, c'est sûr. Peut-être que pour vous, pas de souci, vous allez pouvoir faire ça pendant 6 mois. Mais au bout d'un moment, vous allez payer le prix, c'est sûr. Vous ne pouvez pas simplement commencer le muscle up comme ça, vous ne pouvez pas simplement commencer le grand écart comme ça, parce que votre corps ne sera pas prêt. Du coup, il faut progressivement préparer son corps pour qu'il puisse faire du travail spécifique de muscle up, de grand écart, de drag and piste squat, de front lever, de back lever, de tout ce que vous voulez qu'on retrouve en gymnastique. Du coup, un exemple que je peux donner, que j'ai appris grâce au coach Sommer, qui était un coach olympique américain de gymnastique. Lui, ce qu'il disait, c'est que du coup, la plupart des gens vont simplement commencer à faire des muscle up sans travail préparatoire, mais il leur manque vraiment des qualités physiques très importantes pour pouvoir faire ce mouvement sans danger. Et une de ces qualités, c'est l'extension d'épaule. Qu'est-ce que c'est l'extension d'épaule ? Si je ramène une épaule devant moi comme ça, ça, ça va être la flexion. Si je la ramène derrière, j'essaie de ramener mon bras le plus possible en arrière, ça va être l'extension. Et ça, c'est une capacité de mobilité qui est excessivement importante pour le muscle up. Parce qu'en fait, vous commencez le muscle up, vous accrochez les anneaux, vous allez faire une traction, vous allez faire la phase de transition, et après, vous allez faire un deep pour remonter. Mais la plupart des gens, s'ils font cette phase de transition, c'est comme s'ils faisaient, je vais me lever un peu plus, des extensions comme ça de triceps. Hop, et on se pousse comme ça, je vais aller debout. Mais le muscle up, c'est pas censé être une extension de triceps. C'est simplement, regardez, avoir suffisamment d'extension d'épaule, du coup, ramener les bras en arrière, pour justement me permettre de faire la transition. sauf que la plupart des personnes ne travaillent pas à leur extension d'épaule, sont toujours devant un PC, et du coup, logiquement, vous ne pouvez pas avoir la mobilité nécessaire pour faire ce mouvement sans avoir de problème. Et du coup, par exemple, moi, ce que j'ai appris le muscle up, je n'avais pas, par exemple, suffisamment d'extension d'épaule, il ne s'est rien passé. Mais là, c'est juste un cas. Je pense que pour la grande majorité des cas, si maintenant, vous vous entraînez à faire des muscle up comme ça, sans avoir des prérequis de force et de mobilité, vous allez vous blesser. Peut-être pas là maintenant, peut-être pas demain, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an, mais vous allez vous blesser à un moment donné. Et de manière générale, votre corps aura toujours de grandes faiblesses. Du coup, ça, c'est pour parler, par exemple, du muscle up. Mais aussi, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, on pourrait aussi parler de Dragon Pistol Squat. Le Dragon Pistol Squat va demander énormément de contraintes de rotation au niveau du genou. Quelqu'un qui n'est pas préparé à faire ce genre d'exercice, il va se blesser. Là, pareil, peut-être pas maintenant, peut-être pas demain, mais à un moment donné, il va se blesser. Pareil pour le back lever. Le back lever, c'est encore différent parce que c'est facile de faire un back lever. Alors, c'est plus facile, par exemple, de faire un back lever que de faire un muscle up. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont faire un back lever parce que ça a l'air cool. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous allez faire le back lever. Certes, vous êtes dans une position où c'est facile de développer de la force et du coup d'avoir une posture droite. Par contre, vos biceps sont dans une très grande position d'étirement. Et du coup, il y a énormément de gens, par exemple, qui vont se claquer leurs biceps sur ce mouvement. Parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé la mobilité de vos épaules. parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé la souplesse et la force de vos biceps. Et du coup, vous allez vous blesser. Chaque mouvement demande des prérequis. Vous ne pouvez pas simplement vous aventurer à faire des mouvements compliqués sans avoir les prérequis nécessaires. Aussi, une question qu'on pose beaucoup sur ma chaîne, c'est comment faire un grand écart ? Quel exercice ? Et du coup, souvent, je donne des exercices. D'ailleurs, je parle du horse stance et du papillon lesté. Vous pouvez regarder ça sur Google si ça vous intéresse. Mais j'ai dit ça, et pour moi, c'est comme clair. Si justement, ces gens regardent mes vidéos, vu que c'est un concept duquel j'ai déjà parlé, c'est que vous ne pouvez pas simplement commencer à faire un travail de grand écart comme ça. C'est beaucoup trop dangereux. Vous êtes assis toute la journée, vous avez des hanches pourries, et vous voulez passer d'avoir des hanches pourries à savoir faire le grand écart. Vous ne pouvez pas. Il faut qu'il y ait une certaine progression. On ne peut pas simplement commencer à travailler le grand écart. On va travailler la mobilité, par exemple, des hanches en flexion, en extension, en rotation interne, en rotation externe, mélanger mobilité et force. Et une fois qu'on a un bon niveau, maintenant, une fois qu'on a une bonne fondation, on pourra construire sur cette dernière et justement créer, par exemple, un bassin qui sache faire différents grands écarts. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête. Un autre exemple que je peux vous donner pour que vous puissiez vraiment le comprendre, par exemple, je coach, j'ai un coaching long terme avec une femme en ce moment, et elle ne sait pas faire de traction. Pas encore, bien sûr, elle saura faire de traction plus tard, mais pour l'instant, elle ne sait pas en faire. Est-ce que je suis commencé à lui dire, comme par exemple d'autres coachs sportifs, « Ah ben, comment simplement le mettre au-dessus de la barre et commence à juste faire la phase négative ? » Non, bien sûr que non, parce qu'on ne peut pas passer de zéro à savoir faire des tractions comme ça si on ne laissait pas les faire de base, vu que c'est un mouvement compliqué. Du coup, ce que je vais faire, c'est créer suffisamment de mobilité et de force au niveau des poignets, au niveau des coudes et surtout au niveau des épaules. Et une fois que ça, c'est OK, une fois que j'ai une bonne fondation, là, maintenant, je vais pouvoir créer du travail spécifique de traction, mais je ne vais pas simplement commencer comme ça. Ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête. Et si vous comprenez ça, vous allez avoir beaucoup moins de blessures. Vous allez voir les mouvements différemment et voir, « Tiens, ouais, ce mouvement, il décide la force, certes, mais tiens, il décide aussi tel et tel type de mobilité. Ah tiens, moi, je n'ai pas tel et tel type de mobilité. » Et du coup, lorsque vous allez construire la force, vous allez le faire plus intelligemment. Et lorsque vous faites les choses plus intelligemment, vous avez un travail de meilleure qualité. Et lorsque vous avez un travail de meilleure qualité, vous progressez plus rapidement. Du coup, voilà, mettez ça en place, c'est très très important. Réellement, réellement, c'est excessivement important. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions concernant la préparation physique, le mouvement, la santé, la force, la souplesse, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'écouterai à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à me mettre un « J'aime » vu que comme ça, ma vidéo sera mieux répertoyée, j'aurai plus de vues, et du coup, ça, c'est assez cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner, si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Si vous voulez un programme qui prend en compte, justement, ce concept, qui vous explique comment avoir une bonne posture, comment créer suffisamment de mobilité, comment créer de la force là où il y a de la mobilité, pour justement être capable de savoir faire plein de choses différentes avec son corps, être capable de passer en pont, être capable de faire un pont. Il y a encore plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous avez trouvé dans la description. Et voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye !